Près de six ans après les funérailles de son père, David Hallyday se livre à cœur ouvert sur son vécu de l'événement. A l'occasion de la sortie de son autobiographie intitulée Meilleur Album aux éditions du Cherche Midi, le fils de Johnny Hallyday s'est confié au micro de Pascal Praud sur Europe une ce mardi 21 novembre. Un entretien au cours duquel l'artiste au rapport compliqué avec la notoriété est revenu sur ce sombre 9 décembre 2017, jour des obsèques du taulier, décédé quatre jours plus tôt. Durant l'échange, David Hallyday a donné son ressenti sur cette journée-là, forcément difficile pour lui, d'autant plus que sa peine était partagée, malgré lui, par des millions de français fans de l'artiste qui suivaient l'événement en direct. A ce sujet, le fils de Johnny Hallyday et de la chanteuse Sylvie Vartan n'a pas mâché ses mots, n'ayant pas bien vécu la médiatisation autour de la cérémonie, ce qui est compliqué, si esti quand si esti mis sur la place publique et qu'on ne peut pas, on va dire, se recueillir tranquillement, et qu'il y a des caméras partout, ça, si esti. On a l'impression d'être violé quelque part, a indiqué celui qui n'a pas toujours eu une relation facile avec son père, avant d'expliquer son propos, parce que si esti un moment quand même très intime, comme une naissance d'ailleurs. Le début de vie, comme la fin de vie, ce sont des choses très intimes. Je vois mal des caméras en train de filmer nos femmes en train d'accoucher. Si esti un petit peu le même genre de truc pour moi a-t-il confié, ajoutant quoi avec les autres proches du rockeur, ils avaient alors ressenti quelque chose de très très compliqué. David Hallyday, qui sont les femmes de sa vie ? David Hallyday, la hache de guerre enterrée avec Laetitia Hallyday ? Après les funérailles de l'interprète d'Allumer le feu, l'attention médiatique sur la famille Hallyday est restée importante à cause de la querelle qui a opposé sa veuve Laetitia Hallyday avec les premiers enfants du rockeur, David Hallyday et Laura Smith. Si le fils du chanteur n'a pas souhaité revenir sur ce chapitre de sa vie au sein de son autobiographie, il ne ceste pas pour autant retenu d'adresser une pique que l'on peut interpréter comme étant à l'égard de son ancienne belle-mère. Sans pour autant la nommer, David Hallyday a déclaré que son père avait pu, à certains moments de sa vie être un homme sous l'influence de personnes qui l'encourageaient à, le, mettre de côté. Le signe cointré David Hallyday et Laetitia Hallyday, la peine est peut-être pas encore tout à fait retrouvée. Crédit photo, capture écran Europe 1 Crédit photo, capture écran Europe 1 Crédit photo, capture écran Europe 1 Crédit photo, romance d'agricé Crédit photo, progress paroles scatam Crédit photo,nehmen la chien